Générique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France Info. A la une, les derniers chiffres du coronavirus en France, 4203 cas supplémentaires enregistrés. Ces dernières 24 heures à noter, surtout près de 2000 nouvelles hospitalisations. La semaine dernière, 326 personnes en réanimation. La situation qui se tend dans les grands hôpitaux depuis quelques jours. Pour exemple, à La Timone, à Marseille, Florence Mathieu-Théosouman et Christophe Larocca. La situation n'est pas encore critique, mais chaque jour à l'hôpital de La Timone, à Marseille, les malades du Covid se font plus nombreux. Ce patient, il vient d'arriver ce matin, donc ça veut dire que le flux continue. Dans ce service de réanimation, 8 des 10 lits dédiés Covid sont occupés. Une situation inédite depuis le printemps dernier. Tout s'est accéléré depuis deux semaines. On le voit sur la courbe bleue qui est ici. Une ascension exponentielle et très brutale. On avait un plateau sur tout juillet, tout août. Et à partir du 15 août, on voit cette courbe qui commence à augmenter. Puis, depuis le 31 août, qui vraiment devient de plus en plus pentue. Pour toutes les bouches du Rhône, il ne reste qu'une vingtaine de lits disponibles pour les cas sévères de Covid. Les médecins réanimateurs redoutent maintenant l'engorgement de leur service. S'il faut monter encore, il n'y aura qu'une solution, c'est de diminuer les autres activités, en particulier l'activité chirurgicale. Ce qui, évidemment, pose des problèmes qui vont être difficiles à résoudre. La marge de manœuvre est limitée, car actuellement, l'activité hors Covid est très forte. Beaucoup de malades qui n'avaient pas pu être traités pendant le confinement sont arrivés à l'hôpital. Il faut nous aider à préserver des lits de réanimation pour tous les gens qui ont des accidents de circulation, qui sont opérés de choses très graves, en cardiovasculaire, en oncologie, en cancérologie. Et le seul moyen de nous aider de manière efficace, c'est de respecter les gestes barrières et d'avoir un minimum de bon sens. Ce soir, le département des Bouches-du-Rhône reste celui où la circulation du virus est la plus forte en France. Et en Ile-de-France, le lycée Jean Rostand de Villepin est obligé de fermer après la découverte de deux cas positifs au coronavirus parmi le personnel. Les 1300 élèves vont donc devoir rester chez eux. Les équipes de direction et de vie scolaire, elles sont placées en quarantaine. Le rectorat tente de mettre en place une équipe de remplacement pour pouvoir rouvrir l'établissement dès que possible. L'actualité à l'étranger. L'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni convoqué aujourd'hui au ministère britannique des Affaires étrangères. Il lui a été demandé de s'expliquer sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny à Londres qui s'en mêle. Alors que l'opposant russe a été sorti du coma ce soir, il est toujours hospitalisé à Berlin, en Allemagne. Le violent typhon Aishun est arrivé aujourd'hui en Corée du Sud après avoir frappé le sud-ouest du Japon la nuit dernière, faisant deux morts et quatre disparus dans un glissement de terrain en Corée du Sud. Les dégâts sont aussi très importants avec des rafales entre 180 et 200 km heure, le typhon qui devrait atteindre cette nuit la Corée du Nord. Voilà pour l'essentiel de l'actu restée avec nous sur France Info à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501